Je suis très content de ce prix parce qu'on fait de la gestion d'écran à distance et de la récolte de données pour du retargeting physique en magasin et c'est quelque chose qui peut être cohérent pour des banques, qui peut être cohérent pour le retail. On travaille dans des secteurs très différents et donc l'opportunité qu'on a aujourd'hui est assez incroyable parce que c'est une vraie tribune face à des décideurs qui potentiellement peuvent être des activateurs et donc c'est vraiment sympa. Quelle perspective pour votre startup ? Aujourd'hui on est présent dans cinq pays dans le monde, on a des écrans un peu partout, on est basé à Paris et si on est basé à Paris c'est parce qu'il y a un vrai écosystème parisien, parce que le gouvernement français nous a énormément aidé et grâce à toutes les politiques de développement on a eu la possibilité de faire un tas de choses et de créer la formidable entreprise qu'on a créé en plus. C'est une entreprise où on est vraiment une famille, où on essaie de dire on passe 80% de notre temps en entreprise donc on va essayer de créer un écosystème qui est sympa et le fait de le faire au Maroc c'est qu'on avait eu des premiers contacts avec plein de pays africains qui nous avait demandé de venir et éventuellement d'installer notre solution. Ça s'est toujours resté en stand-by parce que c'était en Afrique et aujourd'hui en fait c'est probablement un activateur parce qu'on rencontre des gens du top management, d'un level un peu plus important qui nous permettent d'avoir ces ouvertures, des ouvertures qui avant étaient plus facilement trouvables en Europe et qui deviennent aujourd'hui facilement ouvertes au Maroc. Aujourd'hui l'écosystème entrepreneuriel est en train de se développer au Maroc avec pas mal d'initiatives. Alors, est-ce que vous comptez vous installer ici ? Alors, nous installer, non. En fait, aujourd'hui on est une start-up donc notre objectif c'est de croître. Donc quitter un pays pour aller dans un autre n'est pas possible pour nous mais par contre installer de nouveaux systèmes, installer notre produit, installer des bureaux, délocaliser certaines parties, oui bien sûr c'est complètement envisageable parce qu'aujourd'hui on est clairement dans une économie globale, on est dans le no borders world et on a tous envie en fait d'être un peu partout dans le monde. Donc clairement, si demain on a des opportunités pour venir au Maroc, on le fera sans réfléchir et j'en serais très honoré de revenir au Maroc pour pouvoir installer tout l'espace. L'écosystème, j'ai été ravi de le découvrir en fait et je le découvre un peu aujourd'hui parce que c'est un écosystème qui n'existait pas quand je suis parti, quand j'ai créé ma première entreprise et j'étais un peu jaloux, je me balade un peu dans tous les pays du monde où on arrive à installer notre solution et je me rends compte que tout le monde a cet écosystème et que nous on ne l'avait pas. En fait c'était une erreur de ma part, c'était de l'ignorance parce que cet écosystème existe, il est certes à ses prémices mais il y a de très très bonnes bases et en plus pour une fois, j'ai envie de dire, on ne tente pas dans le problème du mimétisme et on essaie de construire quelque chose de marocain et avec nos cerveaux, avec notre matière grise qui permettrait de faire éventuellement. Donc je croise les doigts vraiment pour l'écosystème marocain, j'espère en faire partie et on en fera probablement partie. J'espère aussi l'aider, apporter toutes les compétences qu'on a pu développer en France et à ce moment-là, oui je pense que l'écosystème sera florissant, enfin du moins je l'espère.